Bonjour, vous êtes le secrétaire national chargé à la stratégie au niveau de la CDPA. Vous êtes pratiquement arrivé à la fin de l'année. Quel bilan faites-vous de cette année qui s'achève ? Une fois de plus, c'est une année malheureuse, une année perdue pour les Togolains. Perdue parce que l'alternance que nous appelons de tous nos voeux n'est pas encore au rendez-vous. Le pouvoir que nous avons continue de sacrifier l'intérêt général pour l'intérêt particulier de ceux-là qui sont au pouvoir. Et ça, nous disons que c'est assez. Et quand on regarde un peu le budget qui vient d'être voté, ce budget est un budget scénario de nouveau. Parce que ça va permettre aux riches de continuer d'être riches et aux pauvres de continuer de s'approfondir, d'approfondir leur pauvreté. Car aujourd'hui, les objectifs de développement durable ne sont pas là. Nous avons toujours des mesures secondaires, FNFI et d'autres, mais qui ne permettent pas, ne s'inscrivent pas dans la durée. Et le chômage continue d'augmenter. Donc, il faut changer. Il faut une nouvelle forme de gouvernance. Et ceci, nous faisons donc appel à tous les partis qui veulent ce changement, qu'on mette la main dans la main, comme notre parti le dit, et de les mettre dans la main, que nous pouvons donc faire avancer le pays. Donc, nous attendons cela pour que nous avions à mettre en place une coalition réelle, susceptible de conquérir le pouvoir.